... On a conscientisé avec vous cette idée de changement systémique. Qu'est-ce que c'est le changement ? Qu'est-ce que ça signifie ? Comment ça se construit ? Comment ça se pilote ? Comment ça se déploie ? Comment ça s'évalue ? On s'est posé la question de savoir comment on pouvait soutenir des approches qui apportaient sur le long terme des solutions pour un monde apaisé, pour un monde plus solidaire, pour un monde plus durable. L'objectif ce n'est pas de grandir, ce n'est pas d'élargir, mais c'est peut-être de se dire comment est-ce qu'on peut aller plus loin, plus profond et peut-être de former des formateurs. Le changement de posture, la difficulté parfois à changer d'image et de perception qu'on peut avoir du changement et pour ça Laurent vous utilisez une théorie qui m'a fascinée, même encore maintenant en y repensant qu'est-ce que c'est la théorie du lampadaire ? La théorie du lampadaire c'est de dire que, finalement on regarde où c'est éclairé, mais on ne regarde pas autour, dans la pénombre. Ce qui est important c'est de comprendre pourquoi certaines personnes ne viennent pas à votre projet et pourquoi certains territoires ne viendront pas à votre projet. Et vous ferez ainsi grandir le projet. On s'est posé la question, on s'est dit on n'est pas en train de jouer au poker là, on n'est pas en train de se dire on perd ou on gagne, on est en train de se dire on va sur un chemin. Et qu'est-ce qu'on aura gagné, même si on n'arrive pas jusqu'au bout ? Et nous, comité emploi de la Fondation de France, on s'est dit on aura inventé avec ces équipes une nouvelle façon de faire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales et participative. On convainc des enseignants et l'institution, c'est une stratégie du sandwich. C'est-à-dire qu'il faut commencer par le bas pour affiner des outils, convaincre des enseignants, gagner en qualité, en légitimité, en confiance, parce qu'encore une fois sur ce sujet-là, on est axé de tout. On est islamo-gauchiste, on est catho, on a un projet catho-caché, on est la ICAR, enfin bref. Donc du coup de montrer qu'on peut faire et qu'on fait bouger les choses chez les enfants et puis après de convaincre le haut qu'il y a un projet politique et en même temps sans être militant. Parce que sur ce sujet-là, si vous êtes militant, vous prenez des bafs. Donc c'est ce temps long de la durée et des résultats qui sont en fait, ce que disait Mathieu, en fait, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va faire bouger les choses. Et donc il y a une question de récits à construire et de confiance à construire sur... Faites-nous confiance parce que ce qu'on fait, ça marche. Mais sauf qu'en fait, on ne va pas pouvoir vous le montrer tout de suite. Les entreprises elles-mêmes développent leur propre modèle de transition écologique, parfois d'économie circulaire. Et donc elles vont vite, ces entreprises. Parfois plus vite que nous. Et donc nous, on a forcément intérêt à comprendre d'elles et des fondations parfois qu'elles sont lancées et d'autres acteurs aussi qui peuvent nous aider dans ce domaine. Cette logique Taylorisme, c'est qu'on voit le changement social avec un objectif et on planifie alors qu'en fait, là on parle de... On n'est pas dans une industrie. Justement, si je reviens à l'industrie, on traite de matière inerte, ce qu'on transforme. Là on est dans du vivant, en fait, dans la transformation sociale et on a besoin de changer d'approche et d'être plutôt dans du mouvant, d'être dans une logique décloisonnée et d'ouvrir nos chakras. Plutôt qu'avancer seul, on pense qu'en agrégeant les missions sociales d'autres fondations, d'autres mécènes, finalement on peut avoir un prisme un peu moins partiel de la problématique qu'on a envie d'aborder et qu'on peut aussi mobiliser au-delà de financement, des expertises, des visions de problématiques, des réseaux différents. On avait cette idée, cette intuition que c'était une façon de travailler qui allait être intéressante. On a assumé d'être dans une logique intuitive, pragmatique, avec deux maîtres mots qui sont la créativité d'une part, et on se donne le droit à certaines erreurs. Et d'autre part, la co-construction, puisque l'idée c'était de construire un collectif et de travailler ensemble. Il y a une expression qui nous a marquées avec Sarah quand on a préparé cette table ronde, c'est « accepter de soutenir l'intention ». Premier point, premier changement, c'est de lâcher prise. Mon point, c'est qu'on parle de complexité, de problèmes complexes à aborder. Finalement, c'est la simplicité qui permet de mieux aborder la complexité. On peut prendre une posture aussi de facilitateur de changement, d'organisateur.